La situation humanitaire est toujours aussi catastrophique dans la bande de Gaza. Deux jours après les frappes qui ont fait 45 morts dans un camp de déplacés, de nouveaux bombardements auraient tué au moins 21 personnes dans un autre camp de déplacés. Sylvain, Israël nie être à l'origine de cette attaque. Oui, il faudra aller au fond des choses parce qu'effectivement, en deux jours, donc il y a eu ces deux camps qui ont été frappés, s'il faut en croire les derniers événements, les images qui nous parviennent de Al-Mawassi. C'est un camp réfugié. C'est une zone d'ailleurs qui avait été déterminée, délimitée par Israël pour forcer en quelque sorte la population de Rafa de s'y rendre. On est souvent sur la côte et en conséquence, on parle d'une vingtaine de personnes qui auraient été tuées par des frappes. Et ça survient, vous le savez, presque deux jours, c'est dimanche soir, donc les fameuses frappes contre ce camp tout près de Rafa qui a fait 45 morts et près de 200 blessés. Ça se poursuit les bombardements aujourd'hui encore une fois. Et là, on a vu pour la première fois, semble-t-il, des blindés, des tanks israéliens au cœur de la ville de Rafa. On parle d'une offensive depuis un bon moment. Pour l'instant, ça reste limité selon les informations qu'on a, mais l'offensive serait en cours, plus ciblée cependant. Premier ministre Justin Trudeau a aussi réagi sur cette attaque, donc, de dimanche soir. La tragédie et la souffrance à Gaza doit cesser. D'aucune façon, le Canada n'appuie les opérations d'Israël, l'Israël unitaire à Rafa. Nous appelons depuis le mois de décembre pour un cessez-le-feu immédiat. Maintenant, c'est fait. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont officiellement reconnu l'État de Palestine. Oui, ils confirment finalement la décision qu'ils ont annoncée le 22 mai prochain. Trois pays européens, donc, qui s'ajoutent à la liste des quelques 140 pays qui reconnaissent l'État de Palestine. Ça s'est fait aujourd'hui. Vous le voyez, le drapeau palestinien, donc, auprès du drapeau ukrainien, d'ailleurs, du drapeau de l'Union européenne également. Là, on est évidemment en Irlande, donc Norvège et l'Espagne. On va écouter, d'ailleurs, le premier ministre espagnol qui explique qu'il faut revenir, donc, à la ligne de 1967, la frontière 1967. On l'écoute tout de suite. On comprendra qu'à nouveau, évidemment, Israël a réagi de façon furieuse, disant qu'on devient complice de génocide contre les Juifs. Merci, Sylvain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501